Et de 4, Marie-Georges Buffet a été réélu aujourd'hui à la tête du Parti Communiste français pour un quatrième mandat, un parti qu'elle a promis de transformer. Le reportage de Caroline Le Ginter et Marc Félix. De l'émotion dans le regard, Marie-Georges Buffet vient d'être réélu secrétaire national du Parti Communiste. Pour ce deuxième mandat, elle compte être secondée par une direction collective. Je pense qu'après toute cette période difficile que nous avons vécue avec la présidentielle et les mois qui ont suivi, les communistes ont montré à la fois leur détermination mais aussi leur immense qualité humaine. 67% des voix pour le camp de Marie-Georges Buffet ont les loin des 91% obtenus lors du précédent congrès il y a trois ans. Tout le week-end, les listes dissidentes se sont multipliées. Les communistes qui prônent une nouvelle force de gauche ont décidé de se faire entendre, comme l'ex-ministre Jean-Claude Guesson. L'heure est grave, je crois, je le dis comme je le ressens. J'ai 45 ans d'adhésion au Parti Communiste et quand je vois que nous devenons la deuxième, troisième, quatrième force à gauche, alors que j'ai envie de la création d'une force politique nouvelle. Dénonçant ceux qui prédisent l'implosion du PC, les dirigeants du parti ont prouvé que les communistes pouvaient rebondir. Ils ont scellé hier l'alliance avec Jean-Luc Mélenchon et son parti de gauche pour les européennes. Les deux premiers maillons sont le Parti Communiste et le Parti de Gauche. D'autres peut-être viendront s'y ajouter après, mais déjà, à partir de ce soir, il y a une réalité politique, le Front de Gauche est commencé. Même si Marie-Georges Buffet a été réélu sans trop de difficultés à la tête du Parti Communiste, on ne peut pas dire que la volonté d'unité est vraiment pris corps ici lors de ce 34e Congrès. Reste à savoir à présent de quelle façon le PC va pouvoir exister aux côtés du nouveau parti anticapitaliste qui doit être lancé fin janvier. A l'étranger.